Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vous présente le devoir. J'ai envoyé mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super, merci. Oui. Très bien. Donc, le devoir 3, on se concentre. Le devoir 2 et le devoir 3 sont dans la même thématique. Le devoir 3 et la suite du devoir 2. Même si vous avez bien réussi le devoir 2 et que vous avez mis un élément qui était pleinement fonctionnel, je conseille quand même de démarrer à partir de la solution du cadre de départ que je donne parce qu'il y a quelques éléments que j'ai ajoutés pour aider l'attention, quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées, dans le fond, entre les deux devoirs. Le devoir 2 se concentrait sur la partie modèle du problème. Alors que le devoir 3, maintenant, ça tarde au niveau de la visualisation des éléments du problème. Puis là-dedans, il y a la communication. Ça fait que le disque, c'est surtout tout le côté Java swing puis le côté de la communication avec le modèle. Mais normalement, il n'y aura pas beaucoup d'opérations à faire du côté du modèle ou de modifications à faire du côté du modèle. C'est vraiment plus du côté graphique ou du moins du côté de la visualisation. Vous allez donc pratiquer la communication. Un peu multitâche, mais en fait, c'est plus que vous allez être dans un système multitâche. Vous avez l'héritage, l'observer. D'ailleurs, ça vient de réaliser. Lors du dernier cours, je n'ai pas mis d'exemple ici. D'ailleurs, une petite seconde. Je vais vous donner des exemples que j'avais développés. C'est pas sûr que j'ai fait avec vous. C'est sûr que j'ai fait avec l'autre groupe, mais normalement, ils sont très similaires. Puis dedans, dans un des exemples, vous allez trouver l'observer. C'est sûr que j'ai fait avec vous. C'est sûr que j'ai fait avec vous. Normalement, je sais vérifier, mais dans un des deux exemples, vous l'avez l'observé. Je vais aller chercher là. Je vais voir que l'autre groupe j'ai bien mis en lien. Je vais voir que l'autre groupe j'ai bien mis en lien. Oui. Très bien, on poursuit. Donc, vous avez le devoir 3. Je vous ai fourni un code de départ. Vous allez faire la communication. Vous allez explorer un peu. Vous allez travailler dans un environnement où c'est le modèle MVC. Ce que vous avez à réaliser, c'est cette fenêtre-là ici qui nous apporte les informations alternatives au modèle puis aux problèmes. Donc, vous avez une partie de la fenêtre ici qui est une visualisation. Le point bleu, c'est le rover. Une partie de la fenêtre qui est donc une visualisation de la position de la surface lunaire qui a été choisie. Vous avez ici un petit système de contrôle qui permet d'envoyer des commandes de déplacement au rover. Puis, vous avez un système ici qui permet de prendre des photos sur la surface lunaire. Au niveau des commandes, vous avez l'affichage de la position. Dans mon exemple, je ne l'avais pas fait. J'avais comme juste… Je m'étais arrêté juste avant. Mais non, ce n'est pas… C'est très simple à faire. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Vous avez ça ici. Donc, je déplace le rover, par exemple, je vais ici à la position… Fait que, mettons, 150, 150, 40, 150, 40, déplacé. Et puis, le rover se déplace. C'est 150, 40, parfait, c'est ça. Fait que je t'envoie à 160. OK. Fait que vous avez… Donc, c'est ici. Puis, après ça, on peut prendre des photos. Ici, il y a donc les photos qui ont déjà été prises. Puis, quand on transfère, donc ça, c'est un progress bar. Fait que pendant que la photo se transfère, on voit justement l'état de la photo. Puis, si vous déplacez le rover à différentes positions sur la surface lunaire, vous allez avoir différentes photos. Le deuxième, c'est que j'ai comme découpé toute la région en 16 cases. Fait qu'en vous déplaçant, là, vous allez le cadre de… Bien, c'est sûr que vous devriez voir que la photo qui est prise, elle change. Par contre, si vous prenez même deux fois la même photo, elle va apparaître comme étant deux fichiers différents. Gardez ça en tête. Puis, c'est ça. On va fermer ça. L'étape 1, la première étape, c'est la construction de la fenêtre. C'est un peu ce qu'on a vu au dernier cours, ou du moins le gros morceau qu'on a vu au dernier cours. Donc, placer les panneaux, s'organiser. Là, on voit un peu ici, le border layout, grid layout. Après ça, on peut placer les composantes. Donc, la première étape, ça ne consiste pas à implémenter les fonctionnalités. C'est vraiment juste de positionner les éléments. Vous regardez bien ici, je l'explique dans l'énoncé, mais ici, c'est un morceau que je vais vous montrer au prochain cours puis que vous n'avez pas vu. Mais peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont quand même être capables de le faire. C'est que les éléments ici, vous voyez le label puis le J-Text Field. Puis ça, en fond, la région grise, c'est un J-Panel. Ça fait que l'idée, c'est que j'utilise des J-Panels pour regrouper des éléments ensemble. Ça fait que c'est facile ensuite de ça de les mettre un par-dessus l'autre. Parce que sinon, si on n'utilise pas ce regroupement-là, on se retrouve avec l'étiquette puis le J-Text Field pour placer un par-dessus l'autre. Ça fait que je regroupe certains éléments dans des panneaux locaux. Puis c'est quelque chose que je montre au prochain cours. Mais sinon, c'est des classes locales. Je pense que l'annoncé dit quand même bien, mais c'est des classes locales pour regrouper dans un panneau. Puis on regroupe juste une étiquette avec un J-Text Field. On fait quelques, on intègre quelques fonctionnalités. Puis ça permet, ça facilite beaucoup l'organisation des panneaux comme ça. Première étape, c'est donc ça. Il y a une histoire ici au niveau de, quand on ferme, ça prend un confirmation. Donc, c'est super simple. En fait, si vous cherchez vite, vite, vous êtes à la passe. Mais si je ferme, il me demande une confirmation. Puis si vous allez voir, normalement, la solution devrait être quelque chose comme ça ici. C'est juste que vous devez l'intégrer. Ensuite de ça, je parle des composantes qu'il y a. Section 2, c'est là que vous avez commencé à gérer les communications avec le modèle. Dites-vous que le modèle fonctionne déjà? C'est-à-dire qu'il y a déjà, le rover est déjà là. Le rover reçoit les commandes et tout ça. Ça fait que là, c'est juste de l'activer. Les fonctionnalités sont déjà implémentées. Puis à la fin, vous avez la visualisation du rover. Quand on fait de la visualisation dans un espace graphique, il y a toujours une correspondance entre l'espace réel, si vous voulez, et l'espace graphique. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est le rover, la position est donnée, par exemple, ce que je dis, c'est que la carte de la Lune mesure 200 par 200, qu'on pourrait imaginer, ça pourrait être des mètres, par exemple. Mais quand il vient le temps de l'afficher en pixels dans un écran, il faut qu'il y ait une conversion d'unité pour le représenter au niveau des pixels. Vous avez donc des fonctionnalités qui vont faire la correspondance entre la position du rover dans le modèle puis la position du rover à l'écran. J'explique ici, de toute façon, le dessin, on va voir ça la semaine prochaine. Mais sinon, je vous montre ici comment faire un cratère. Un cratère, c'est donc un cercle noir avec un cercle gris à l'intérieur. De toute façon, quand je vais vous montrer la partie graphique, normalement, c'est des morceaux qui devraient être assez simples. Puis à la fin, vous faites aussi le quadrillé de pointillés pour la grille de coordonnées. Sans passer à la grille de coordonnées, dépendant de votre résolution d'écran, vous n'aurez pas exactement le même résultat. Donc, ça se peut, comme je disais, en fonction de votre résolution d'écran, ça se peut qu'il y ait des petits changements ici, mais c'est pas grave. Les différences vont être acceptables. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rover? Très bien. Donc, c'est terminé pour la présentation du devoir. Je vais faire à ce moment-ci… Je vais juste faire une pause…